bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes à la ça c'est grave c'est grave maman dit d'un bouillant déjà tout ce bruit là tout ce bruit pour rien du tout repas de recyclage pas de recyclage voilà vous vous devez être l'avenir de demain maman dit est là il m'a dit j'ai tout ça là toi tu n'as même pas ton certificat d'études primaires c'est pourquoi vous ne verrez jamais qu'il est quelqu'un qui va vous dire qu'il a fait le collège avec mamadie même études primaires là tu n'as pas de certificat mamadie la guinette la guinette befinder mon est nana et jamouna djibiri ou danyambe mamadie au moins il a son certificat des études secondaires même primaire il n'a pas terminé ça et à non la guinette et moulama mura sera fait 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 hein dja c'est pourquoi je vois comment on dit chaque pays est à l'image de son dirigeant et mamadie école primaire n'a certifié qu'à imam sera fait déjà dans l'armée dans tout ça pas de recyclage pas d'ici nanani nanana dja c'est pourquoi comment est-ce que le pays ne peut pas avoir de faux diplômes comment dans vos nominations les gens ne peuvent pas présenter des faux diplômes dja patron même leur patron même il n'a même pas de certificat d'études primaires ah ah non pour nous du temps ça aussi c'est grave et au moins vous ça d'a dit c'était bon là ça racontait c'était bon général c'est quoi qu'on a fait c'était bon mais c'est à dire dans tous les pays du monde le dernier le dernier c'est à dire vous faites le président des poutchistes de tous les présidents de tous les présidents au monde le dernier un diplôme c'est mamadie d'oubouya le dernier un diplôme c'est à dire diplôme yat n'a qu'un diplôme nabiri abiribou ma mamadie d'oubouya nara la mamadie alors il faut partir à l'école non mais allons faire pourquoi le pays est mal géré moi non je pensais que non ça allait un peu et famille certificat d'études primaires sixième année mamadie n'a pas terminé ça mouna diplôme soto la armé guiné n'aura mon esamou ma fait 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 certificat d'études primaires mouna mamadie d'oubouya yira qu'on nana mouta mourou mikey après les imams allah soubouana watala nous dit choisissez le mieux d'entre vous le mieux d'entre vous ah ah non mamadie d'oubouya moi franchement il faut que tu montes au guiné ton diplôme il n'a pas c'est la guiné qui me sinon dit temps non 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 pas tu peux pas parler de mérite je vois pourquoi tu es en train d'humilier vous êtes allergique au diplôme des autres là ceux qui ont doctorat les professeurs ainsi de suite non je vois pourquoi le pays va mal pourquoi ces bandits là se gonfle sur les gens si mamadie avait un peu étudié là il allait se comporter bien regardé ibrahim traoré au burkina regardez asmi goita c'est pourquoi j'ai dit quand vous regardez le comportement de ces gens là ça va bon regardez on prend un juriste comment est ce que la guiné peut se porter bien le juriste l'actuel ministre des oui des finances si c'est l'actuel ministre des finances qui était conseil juridique avant on prend ce conseil juridique en le même ministre des finances qui fait croire au guiné l'appréciation de la banque mondiale cela c'est-à-dire le temps de présence facondé qui a doublé la croissance guiné des barrages hydroélectriques ils disent que non c'est la période le petit temps du cnrd là il veut les donner un vous rien pareil maintenant on lui demande les journalistes mais vous dites que tout va bien on ne ressent pas ça dans la panier de la ménagère c'est à dire nos conditions de vie avant le 5 septembre le sac de riz c'était combien 200 et quelques aujourd'hui nous sommes à 300 et quelques le kilo du sucre c'est à dire on n'en parle même pas les guinéens aujourd'hui vivent dans la galère dans la misère totale mais ce vaut rien de ministre si ça devant les journalistes qui dit que non tout va bien quand vous n'avez pas vu mamaya là et à la nous sommes dans quel monde mais pourquoi vous êtes de vous rien pareil comment un ministre de l'économie on lui demande vous dites que tout va bien économiquement tout va bien on ne ressent pas ça dans la panière de la ménagère parce que les guinéens ne ressentent pas ça ils ne font que augmenter l'impôt au niveau de la douane un peu pas tu donc la famille la famille regardez tout ça on lui on demande on demande au ministre il dit que non que mamaya de cancan là que tu n'as pas vu c'est à dire ça va ça va sur la population mamaya de cancan les gens sont sortis non mais il faut être il faut il faut être débile il faut être nul pour dire que non mamaya et on sait comment mamaya l'argent que mamadie a mis pour mobiliser les gens combien de personnes les membres du gouvernement étaient obligés vous avez vu la bille décembre toutes ces personnalités là aller là bas toutes ces personnalités aller là bas toi le modi là moi je suis moi je suis dans mon oubois comme ça tu vois moi j'ai une voiture électrique je suis en train de charger moi je suis à ma pause comme ça je profite de la pause pour dire ma vérité au bandit c'est toi qui est flanqué là bas sinon ça est sur ma page moi d'amaro ce que je fais par semaine je monte au guiné c'est vous qui souffrez là bas sinon le général l'huile va bien moi où je suis assis comme ça j'ai déjà 168 dollars après la prière de fadri quand j'ai fini de prier je suis sorti actuellement j'ai 168 dollars à la grâce de allah soubana watal donc c'est pour te dire c'est toi qui est flanqué là bas 1 il faut pas faut pas chercher à travailler il faut t'occuper moi de moi d'amaro à travail d'amaro mange pas d'amaro vu toujours chaque jour il sort ici il frappe sur les bandits sur les narcos parce que c'est ce que vous ne voulez pas encore 10 mamadie a quel diplôme quand j'ai dit de vous rien de tonneau vide des arrogants des bandits réunis certificat d'études primaires mamadie n'a pas ça et tout ça que la guiné de mon enara quoi mon enara c'est-à-dire de l'indépendance feu à mettre sec ou tour et on dit il était autodidacte lui il sait il s'est auto formé après mais par rapport à mamadie qui bas école ma qui bas refuser d'aller à l'école kibakarama et en amour n'y aille kadokarana amakara au nye kadokarana en calofra avani n'yamka avani n'yamka aboni kanka n'yamka au long de boulot à la groupe loup à la groupe loup entre wala ikela étudiant le coca kaula appare photo lou ballou boulot mamadila bourrine kabo kanka kawana et konakry kadeburi et de boulogne fana quokalawa français au anou nyanako mérite kakem walu mon la malou yae moumou karani moukara moumoukani aldessek a djamana mademe à luma kouteou la fo cambré balo fosse au loukka ou luta kalou blagou vénéma kona 400 à lou yrakanou koko 448 milliards collé de tourner ni mais ati minou bella c'est plus de 2 mille milliards qu'ils ont détourné comment est ce que le pays peut avancer on prend un conseil juriste conseil juridique au ministère de la finance pour le nom même ministre des finances et ce vaut rien on lui dit que non rien ne va rien ne va dans le pays les journalistes lui pose des questions en disant que si vous dites que tout va bien mais pourquoi ça ne se ressent pas que non que vous avez vu kanka mamaya que vous avez vu que si tout ne tout n'allait pas bien les gens n'allait pas assister aux mamas vous êtes venu insulter les gens ici humilier des personnalités les mettre en prison comme pas de recyclage des gros mots avec des journalistes et vous riez aussi qui n'a même pas il n'a même pas de diplôme un ancien dj un ancien dj c'est à dire non mais la guinée est mal barré voici des journalistes aussi qui sont des conseillers aux bandits des gens comme girassi le bar café le jour du coup d'état tout le monde a vu ce vaut rien de girassi cet ancien dj comment est-ce que notre pays peut s'en sortir on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants quand on a de vous rien quand on a de vous rien ambiance car ma mc tu n'as rien à dire il faut te taire si tu veux aussi il faut dire que si on est obligé de prier aujourd'hui on est obligé aujourd'hui de faire la salade tout ça là la jacquard tout ça là il faut lui c'est dieu sinon shaytan c'est dieu qui a créé shaytan mais shaytan s'est révélé contre allah subhanawattallah il faut refuser de prier tu vas dire non dieu c'est toi qui a créé shaytan que c'est le présent qui a créé mamadie c'est lui qui nous amène dans tout ça l'homme change à longueur de journée voilà l'homme change l'homme peut changer à tout moment le présent faconné n'a rien à voir dans ça voilà ceux qui ont trompé le présent faconné ce sont ses conseillers militaires les idiamine les sadibas les tous ses responsables donc le présent faconné n'a rien à voir de ce côté côté militaire il n'était pas militaire côté militaire voilà donc il ya de ces paroles là il faut réfléchir avant de dire il faut réfléchir avant de dire tu vas dire que est ce que et l'esprit de de doublé à c'est le présent faconné qui contrôle ça c'est lui qui contrôle ça donc il n'est pas un enfant donc le prac n'a rien à voir de ça donc à voir c'est ce que en tout cas la nouvelle qu'elle a voici qu'on va lui qu'on dit un adepte du cnr d franchement un tabaraka malaya c'est une honte mamadie a passé tout son temps à cancan même pour avoir son certificat d'études primaires il n'a pas pu avoir ça c'est lui qui vient aujourd'hui se gonfler que lui il doit être président le dernier c'est à dire un diplôme de tous les présidents dans le monde si on doit faire le classement mamadie est le dernier de tous les chefs d'état dans le monde un diplôme c'est le dernier des derniers mais au moins au lieu d'appeler des responsables des gens capables d'aider ce pays là non 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 c'est l'arrogance non pas de recyclage c'est à dire quand je l'entendais dit c'est connerie la majorité mais est-ce que ça va chez lui 1 est ce que ça c'est vrai donc à la famille on attend les diplômes je veux voir les diplômes de mamadie son certificat d'études primaires à secours collège même on n'est pas le même pas à ma de collèges là à ma collèges que mon cité il ya personne qui va te dire que moi j'ai fait le collège avec mamadie il ya personne même quand mamadie partait il partait il partait à l'école primaire à toutes et de la classe qu'on a atteint les tracades aux classes qu'on a au moins brani l'or la bicole et d'amana marala à l'onitabourou à fouille tableau confine aéré qu'on a encore qu'on mérite quelqu'un moulin malouïa il faut diplôme talent brou méni c'est qu'il nous nommait n'albourou diplôme table regardez même qui peut qui peut prendre qui peut prendre gomou comme premier ministre ni mamadie d'oubouyat qui peut prendre un simple comptable même l'agence qu'il gérait là d'assurance c'est son nom qu'il avait créé comme au suyaota regardez depuis que gomou venu il a fait quelle réforme à part aller visiter les chantiers des autres c'est-à-dire il peut pas créer il peut rien faire gomou n'est qu'un simple gardien aujourd'hui un simple surveillant un simple surveillant c'est à dire mamadie lui dit il faut faire ça il faut changer les directeurs par les directeurs adjoints voici des bêtises c'est à dire comment est ce que la guinée peut s'en sortir il n'a ni de contact à l'étranger on a vu tout ce qu'un gomou est venu ici tcholant tcholant à non à mon net et c'est vana quoi contact à l'oubouro duant à l'oubouro le pays en train de galérer par la faute de ces gens là bon la blogueur du cnrd je vous mets un défi je veux voir je ne demande même pas le diplôme son certificat de l'étude des études secondaires dites à mamadie d'oubouya de nous montrer son certificat d'études primaires s'il a terminé là sont voilà c'est peu aïo il en a son certificat d'études primaires aïa il a quand il a fini l'école primaire moi c'est seulement je mets limite là bas le collège là parce que je vais lui ça ça va être trop fort pour lui quand il parle de mérite chaque fois lui-même là il n'est qu'à s'évaluer lui-même il n'est qu'à se remettre en cause qu'il ne mérite pas d'être à la terre de ce pays que si le pays aujourd'hui ne va pas c'est que c'est lui le tonneau vide qui est à la terre du pays mamadie doit partir alli fatia mamadie sakarana fatia à l'afoucaï bissim lai kafo até saké la amanda amma 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 rabou kranke amana zara kranke à centre finkére mena à laka à laka finkére mesdames l'eau à l'eau à l'eau physiquement il a arrêté voici l'avantage qu'il a eu même dans la légion ce sont les critères de recrutement la légion on a ils n'ont même pas besoin d'intelligence là bas ils ont besoin des gens costauds physiquement c'est fini et il a eu la chance ils l'ont pris là bas et parce qu'il a fait la légion ils ont trompé le président facondé qu'il y a un jeune guinéan nanani nanana du nom des mamadie voilà ils ont dit qu'il était dans l'armée française ils n'ont même pas dit la légion c'est pourquoi si le président le facondé savait que c'était un mercenaire wallah il n'allait jamais le prendre le gars on lui prend voici le résultat c'est pourquoi j'ai dit mamadie n'a aucune notion de la république wallah il n'a aucune regarder ibrahim traoré ça dit quand tu étudies un peu tu tu dures dans l'armée comme les les ibrahim les asmi guita ils savent c'est quoi l'état il ya de ces choses ils ne le font pas ils ne le font pas ils se disent que non ça ça appartient à tout le monde mais mamadie regardez c'est les actes qu'il pose il n'est réfléchi même pas il s'en fout c'est pour vous dire il n'a aucune notion voilà toi coco gomou quoi quoi là quand tu n'as pas longue vie va voir ton marabou la va 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 dans ton village toi qui dit qu'au bernard gomou la va voir ton marabou je dis que gomou c'est un nul il ne mérite même pas d'être même ministre moi je dis que gomou il ne mérite même pas d'être ministre à plus forte raison premier ministre il n'a il n'a pas ce niveau là je le dis gomou va dire ton gomou là si mamadie voulait faire plaisir à la forêt voici des gens comme docteur ousmane doré il ya des gens en forêt aujourd'hui il ya des docteurs des vrais des experts ils ont travaillé à l'étranger ceux-ci là il pouvait prendre ces gens là pour faire plaisir mais quand on va prendre un simple comptable agence d'assurance gomou qu'au premier ministre de qui ok où est le changement où sont les réformes où sont les réformes par rapport à monsieur bea govi il faut voir la feuille de route de monsieur bea govi et par rapport à un guignol comme gomou mais quand même faut respecter les gens gaïko tu n'as pas long vu comme c'est toi dieu comme ma vie là c'est dans vos mains là vos bêtises là regardez moi on parle le pays aujourd'hui est à l'image de c'est vous rien de cet au car qui sont à la tête du pays on a traité les anciens là oh la guinée n'allait pas mais aujourd'hui l'appréciation de la banque mondiale ce que vous êtes en train d'humilé aujourd'hui au gabegi financier ils ont volé c'est eux qui ont rendu la guinée à ce niveau le sac de riz était combien il y avait combien d'emplois on n'a jamais entendu que nos boursiers n'étaient pas payés mais pas de vous rien vous avez un vous rien premier ministre qu'on ne dit pas et le deuxième vaut rien c'est encore le ministre de l'emploi de la fonction publique regardez moi des gens comme ça tu n'apportes absolument rien aucun changement qu'on ne doit pas dire donc si vous êtes fâchés là allez-y commencez à publier les diplômes le certificat d'études primaires de mamadou et là je vous donne un mois je vais me reposer si vous m'envoyez le diplôme de mamadou je vous donne un mois un mois je me repose voilà je ne vais plus parler je vais me reposer je ne dis pas que j'arrête mais je fais un mois je vous donne break je vous donne pause parce que moi c'est cette c'est énervant quand je vois des gens viennent s'asseoir pour parler de mérite eux mêmes ils n'ont pas de diplôme rien du tout mais c'est pas une insulte à l'élite guiné à voir c'est ce qui est choquant j'ai parlé dans les ministères il y avait des gens qu'on pouvait nommer là bas directeur ou milice et ça l'est vraiment changer la donne mais ils n'ont pas compris des diaspo surtout des vagabonds il ya des si c'était un diaspo qui travaillait dans les institutions je peux comprendre mais des diaspo vous rien des vagabonds des diaspo vagabond on les on les appelle mamadou je compte si les diaspo parce que ces amis là les djiba de vous rien comme ça les 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 yussou bundou de vous rien comme ça regardez là aujourd'hui à l'épreuve il ya eu quels changements il ya eu quels changements regardez leur département il ya eu quels changements tchèque on va pas parler de ça vous pensez que le présent va connaître les anciens de la ça n'a compté la coupe tu veux tu veux pas l'écrit des bangoura c'est des gens c'est des têtes tu veux tu veux pas les tibou c'est des têtes ils ont l'expérience la gestion l'administration salle ils sont calés c'est la personne c'est l'homme qui doit fermer le rubinet ou en dégâts bjo on parle de vol c'est l'homme qui doit changer et c'est ce que le présent pas qu'on avait fait les quatre dernières années même avant le coup d'état les comptes des anciens dignités étaient fermés mais tu peux pas prendre des tocas pour insulter les élites des gens désespèrent à voir le problème c'est là bas et on vous a parlé on a vu maman du nommer une gamine ici comme directrice je ne sais quoi et on a vu bachir virer la petite là parce qu'elle n'a rien à la tête on a vu des nominations bidon ici comment est-ce que le pays peut s'en sortir comment est-ce que le pays peut s'en sortir le ministre de l'économie aujourd'hui le ministre de l'économie actuelle son poste c'était quoi conseiller juridique c'est à dire qu'il y avait des paiements il devait voilà évaluer lui on lui prend aujourd'hui parce que c'est des amis de dumbuya on le nom ministre de l'économie ni la guinette ni la guinette et pour l'accueil à m'a dit on n'a fait encore la famille moi je vais vous laisser le combat continue on est ensemble et je lance le défi à tous les blogueurs du CNRD si vous voulez que je donne pause à mamadi pour un mois je vais voir le certificat d'étude primaire de mamadi le certificat d'étude primaire de mamadi car faut qu'à bani école primaire là ou certificat ma code rompé les là m'a raconté le kénédale mante kouma la ne dire posé n'y pose ta à la certificat de tu primer comme à lui et mérite koukoumala jini kairé kouma baba fo mais mamadi aïla annoula à quoi les fondateurs l'onigny nale mme la franco l'anitabour amman amakura n'akaranké à mon ephone what do you want i don't know am on the phone right now buddy donc franchement franchement c'est grave donc essayez essayez de dire à votre patron de nous montrer son diplôme ou de laisser le pouvoir d'aller étudier voilà tous ceux qui ont travaillé autant de lance en a compté beaucoup parmi eux ce sont des experts même si on peut dire d'autant détourner ou quoi mais c'est l'homme qui décide c'est quand tu acceptes que les gens volent qu'ils vont voler c'est toi le patron le robinet là c'est quand tu fermes là ils vont bien travailler mais ils vont pas voler regardez docteur cassouri il a créé combien d'emplois en afrique agnès tous ces programmes là pour aider les pauvres les démunis agnès tout ça c'est docteur cassouri aujourd'hui on l'accuse mamry tous ces projets là c'est docteur cassouri mais dites nous gomou a créé quoi quand on dit premier ministre là les autres ont créé quelque chose gomou a créé quoi celui qui parlait tout de suite là un gars écoute il n'a pas longue vie on dirait c'est toi qui m'a donné la vie des maudits comme ça là pensez que des gens qui vous effrayent là c'est moi bande de malhonnête là va dans ton village va faire ton fétiche bande de malhonnête gaï kochia ce gomou tu touches quand gomou est tombé du ciel qu'il n'est pas la tête aujourd'hui que c'est gomou tu touches donc quand je touche mamadie là tu ne veux pas ta gueule pour parler ton gomou là c'est mamadie qui l'a mis là bas non qu'à deux mois des gens comme ça à la côtiée c'est gomou tu touches quand on parle des autres là tu ne veux pas ta gueule pour parler quand ton gomou là il est mieux que qui il a quel diplôme il dépasse docteur mamed beavogui et de pas de hausmane doré un petit un petit comptable comme ça là mamadie prend il ramasse mais montre nous qu'est-ce que gomou fait quelles sont les réformes il a quelle relation un simple agent comptable c'est ce que tu veux pas entendre un simple agent comptable gomou il n'a rien dans la tête si c'est si c'était pour faire plaisir il y a plus de mille forestiers aujourd'hui diplômés expérimentés en guinée des gens des ressortissants de la forêt expérimentés que mamadie tu pouvais énover premier ministre et il pouvait accomplir la mission mais gomou la guille non monnaie nara quoi monnaie monnaie à voir la famille gomou gomou c'était le petit de père son âme nous c'est ni c'était des agents de l'ousséni et après il a pris la tête de l'agence de son père de son oncle l'agence d'assurance on ramasse des gens comme ça qu'au docteur docteur en quoi docteur en démagogie alors vous aussi respecter les gens chaque pays est à l'image de son dirigeant regardez à la sanwattara la côte d'ivoire tous les grands projets c'est l'homme si la guinée aussi on a eu à faire autant de barrages des réformes c'est l'homme le président facondé quand on dit gabéji gabéji je dis c'est l'homme qui accepte ce que les mamadis ont détourné le walloye j'ai dit bien walloye même là ça n'a compté jusqu'à nos jours pour présente facon de le 5 septembre nous n'avons pas entendu de telles bêtises d'abord 448 milliards walloye c'est pas 448 c'est plus de 5 à 6 fois le montant parce qu'avant le coup d'état y avait plus de 1 million et demi de dollars dans les caisses et les activités tout marchait normalement c'est quand les bandits se sont mis à délapider l'argent qui n'avait plus rien maintenant ils ont commenté il a commencé à augmenter les taxes mais malgré qu'ils ont fait ça ça changeait quoi le dernier des derniers côtés fonds donc un merci mamadik foufana merci à moussa djara bachirou diallo merci yusuf diallo merci à vous savane et moubadé merci à vous merci à ici à gasso depuis le libérien voilà et comme je vous dis toujours liker les vidéos soulemane d'un bouillard actuellement ils ont repris encore les mêmes bêtises actuellement pour réduire nos visibilités ben tant que vous êtes là vous liker nos vidéos voilà quand nous commençons le direct vous allez voir parce que le cnr d'aujourd'hui ils peuvent pas contrôler les réseaux sociaux c'est les médias là qui peuvent contrôler et nous chaque jour nous allons taper sur eux donc merci à la mindiacité et brema traoré merci à vous loré naba merci à vous merci à ismaël masingbe kourouma merci à vous non mon frère moi je réponds pas aux petites personnes c'est eux qui parlent général est toujours là voilà merci à mon frère koi vogué depuis la france on est ensemble merci pour le soutien mon frère koi vogué moussa djara merci à tous mes grands bouba kamara tous ceux qui nous supportent l'aïkan kante merci à vous merci à adjabo boba Ali bangoura merci à vous voilà regardez moi un moudi ici que toi tu es un libérien déclaré c'est à dire tellement qu'il est malade moi je suis venu ici avec mon nom de famille propre d'amaro voilà d'amaro de père et de mère je te montre mon permis pour te dire que moi mon nom mon nom je vais pas juste te montrer mon adresse voilà voici mon permis qui est là tu vois mon permis voilà tu vois new jersey c'est new jersey qui est là moi là je suis pas je suis pas kamara avec kéan moi je suis de damaro de père et de mère ma grand mère paternelle vient des diamants moi je suis de damaro 100% pas de mélange pas de mélange hein pas de mélange 100% de damaro ma grand mère paternelle elle elle vient des diamants la mère de mon père donc quand tu parles libérien moi damaro que tu parles là je n'ai jamais même mis pied au libérien je n'ai même la frontière d'abord je grandis en côte d'ivoire si tu dis tu parlais un peu mon deuxième pays c'est la côte d'ivoire et tu viens te flanquer quoi moi d'abord pour te dire je suis venu ici avec la green card c'est à dire quand tu as le bac tu joues la loterie là on te donne la green card pour venir là moi je suis venu par ça donc quand vous ne savez rien là vous vous flanquez c'est comme ça vous étiez là et c'est le fils de damaro 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 c'est mon oncle lui c'est mon oncle mais tellement les grecs là ils cherchent même pas et il fait le combat de son papa de vous rien cherchez à connaître les gens avant de de vous mettre à raconter des coups nourris ici au libérien ou bien toi tu es mieux qu'un libérien le fils de voya aujourd'hui là tu es mieux que lui de malhonnête comme ça là cela ségré à parler du libérien on dirait que toi tu es mieux que les libériens je flanquer là bas vous voulez ce qu'on est en train de dire au lieu de dire le contraire de ça non 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 que tu es libérien dans 4 dit à koumaoui donc merci karamba gawal merci à vous merci à diallo alpha non il ya de ces gens il faut les répondre comme ça il ya de ces malhonnêtes c'est comme ça il faut les répondre ah ah en tout cas je ne suis pas fanta sans carré des deux mouillardé celle qui est celle qui a 3 3 3 non là moi je n'ai jamais falsifié mon nom tout je suis venu avec mes diplômes réels je suis venu avec mon nom je n'ai rien changé voilà en ce moment d'amaro kamara voilà il n'ai rien changé go 1 ça vient parce que quand ils ont des ils voient que il ya des il ya des connaissances au libérien ils pensent que non qu'ils vont mettre tout le monde dans ce panier là de connerie comme ça amadou diallo merci à vous merci à quel fall à foufana donc je vous laisse bonne soirée